qui ne pourront pas être là et donc nous allons faire super metroid sur la demande du public du stropole de l'amour de l'infini sur twitter et facebook 1994 mais dis donc ça a bien changé donc à savoir que je n'ai jamais joué à super metroid non plus voilà comme dit mal thunos si vous avez déjà me proposer vous m'envoyez un tweet et puis après moi je ferai des stropole pour trier tout ça avec vous metroid 3 je sais même pas ce que c'est un metroid j'imagine que c'est ce petit poulpe là méduse pour la super nes la musique est grave cool alors samus a samus b samus c samus c'est fer mon café on va prendre samus a je vais manger des bons samus a tu es en train de me remontrer le même écran tu viens de me remontrer le même écran donc j'imagine que c'est la magie de la manette super nintendo il fallait que j'appuie sur ce bouton là plutôt que l'autre alors german texte non french texte contrôleur setting mode le dernier métroid est captif la paix règnent je fais un gros glou glou mon combat sur c'est reste préservé à la civilisation ce qu'on a bris qui fait une tirade de 2 de cam l'autre dans le chat merci beaucoup je m'en fous de ton histoire ok qu'est ce que c'est que ce truc j'imagine que c'est le boss de métroid 2 je tuais les métroïdes et épargner une larve qui après avoir éclos m'a suivi partout comme un enfant confus yashi donc c'est ça le métroid j'essaie de suivre l'histoire et les savants examinèrent la larve j'aime bien parce que le texte français ils l'ont bien bien réduit ils ont étudié le métroid d'accord ils pouvaient donc utiliser le métroid pour le bien de la civilisation je reçus un soh merci captain bluten c'est gentil métroid c'est c'est pas replay le méchant l'espèce de ptérodactyles de mémoire alors peut-être pas replay ou un truc comme ça yoplait peut-être les yaourts je ne sais pas alors que je calme régner je reçu un esprit la station c'est vrai c'était attaqué au nom de dieu bordel de merde super métroid dans son vaisseau jeune piste il rentre dans un anus interstellaire colonie spatiale Ridley Scott c'était le méchant ah d'accord quand t'as plus une fois sur baissé elle reste baissé ok les contrôles sont très étranges ah ok ah tu peux tirer un diagonal avec les gâchettes alors vers le bas avec ça vers l'eau avec ça ça c'est pour sauter et ça c'est pour faire quoi c'est smooth comme jeu j'aime beaucoup c'est bleu c'est apaisant c'est le calme avant la topée Ridley est un simple boss c'est le chef des pierres de l'espace mais le vrai boss c'est mother brain ok oh des gens morts lol mdr je passe à côté je m'en fous et le métroïde et coucou le métroïde oui je suis censé faire quoi là j'imagine que la base c'est de pas toucher ta queue ok c'était nul ce que j'ai fait ok ok je suis extrêmement nul à jouer mdr 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 Bah ouais, mais c'est impossible à éviter cette attaque là. Oh ! C'était joli ça. Sauvez-vous, sauvez-vous, je veux sortir ! Restez par terre, surtout, ne commencez pas à vous la jouer zombie, quoi. Je suis un zombie ! Il est où mon vaisseau ? Ok, je me prends un truc sur la gueule, je vais mourir connement. Je suis très mauvais à ce jeu. D'accord. C'est bon ! Un stream sans interaction avec le chat, autant regarder une vidéo YouTube. Ou un porno. Il y a des lives où tu payes pour que le streamer te lise ? Sérieusement ? C'est une blague ? C'est-à-dire ? Tu écris n'importe quoi, genre, ouais, lol, MDR ? Et tu payes et il lit ça, le mec ? Ok, bon bref. Bon, j'ai réussi à échapper avec le... Ah mais non, j'ai pas réussi à récupérer le petit machin, le petit blob. C'est-à-dire que j'ai réussi à récupérer le petit blob. C'est-à-dire que j'ai réussi à récupérer le petit blob. Ok, donc là, je fais quoi, là ? Je peux bouger, ça y est ? Ah, je peux bouger quand même... Ok. Donc, je peux pas aller par là. D'accord, faut tirer dessus. Oui, quand c'est trop le bordel dans un certain live, c'est un sub-only pendant. D'accord. C'est curieux comme concept, mais pourquoi pas si ça marche ? On va pas blâmer les gens. J'aime pas ça, il y a un truc qui a volé, là. Je peux pas me transformer en boue, un truc dans l'estige ? Merde. Merde, j'ai appuyé sur quoi ? C'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Non mais c'est des petites bestioles qui ont peur de moi, ok. Non ! Ok. Pas de panique, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, j'imagine que la petite boule, c'est un truc que je débloque plus tard. C'était marrant, s'il fallait que je mette un pen à ma porte à chaque fois pour l'ouvrir quoi. Ok, là, ça s'ouvre pas. Là, y a rien. On m'avait dit de jouer à Super Metroid, mais pour l'instant, je suis pas conquis. Enfin, il y a des trucs très sympa, mais je commence à comprendre pourquoi il est si populaire, ce jeu. Et là, j'attends un peu le truc qui me fait dire « putain, faut que j'aime aussi ». Là, j'ai plutôt l'impression de jouer à Doodle Jump. Voilà, j'ai gagné vachement de temps. C'est plus un champ de force que des portes. Très bien, oui, d'accord. Je comprends bien. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Ok, c'est un spawner là. Ça c'est des trucs de farm, ok. La musique commence à devenir cool. Putain, il va falloir gaver de missiles là, c'est ça ? Ok, bon. De toute façon, j'ai l'impression que les points de vie et les missiles droppent assez facilement avec les ennemis. Donc, on va pas trop se soucier de ça non plus, voilà. J'ai déjà chopé, hop là. Mais du donc Guginou ! Est-ce que tu pourrais bouger encore plus vite ? Putain, je suis mal niveau vie là. Vous sentez la panique du joueur qui ne sait pas jouer quand même ? Je sais pas si vous entendez, mais il commence à y avoir les feux d'artifice par chez moi là. Ok, donc je suis venu jusque là pour rien. Ouh, c'était génial, Kikouflex ! Donc là, il faudrait que je droppe un missile encore pour pouvoir ouvrir l'autre port. Nous sommes dans la joie et la transcendance. D'accord. Donc il a su que je tirais sur le plafond, mais il a pas voulu comprendre que je tirais aussi sur l'espèce de bestiole bizarre. Est-ce que tu veux pas me donner un missile à la con de toi, quoi ? Voilà. On verra farmer plus tard. Je suis loin d'être en danger. Ok. Un point de sauvegarde ? Ah oui, je vais devoir retourner chercher des putains de missiles. As-tu eu une SNES ? Oui ! Jusqu'en 2000... Putain, j'essaie de me rappeler. 2009. 2009-2010 parce que j'ai dû revendre en fait toute ma collection de consoles pour pouvoir, eh bien, manger, n'est-ce pas ? J'avais une Megadrive, une Super Nintendo, une Dreamcast, une DS mais les premiers modèles, quoi, une PSP premier modèle. J'ai dû tout vendre parce que j'avais besoin de manger, quoi. Voilà. C'était l'histoire de ma vie. Alors que maintenant je fais des lives sur Twitch avec des dons et tout ça et que je fais un peu d'argent sur YouTube et que j'ai un travail à côté, quoi. Donc là, t'as dit que moi, je devrais recommencer ma collection de consoles quand j'aurais estimé que c'était approprié, que j'essaie de récupérer mon argent, quoi. Il me faudrait un missile de plus pour ouvrir une putain de porte. Putain, il faudra que je retourne farmer cette zone de l'enfer, quoi. RT si t'es triste. Bah ouais. Avant de revendre la Megadrive, il avait la Megadalle. C'est ça. J'avais super faim. Tu vas pouvoir de nouveau gaspiller ton argent dans les jeux vidéo. Mais non, justement, je vais essayer d'éviter, quoi. J'aimerais. Mais j'essaye de négocier avec un pote pour qu'il me rende sa Dreamcast et Shen Buu, quoi. C'est très très chaud. Je sais qu'il n'y joue pas, ce salaud. Mais il l'a. Et je comprends qu'il n'y avait pas s'en séparer, parce que bon... Si j'avais pu, je ne l'aurais pas fait non plus. Mais bon. J'ai chopé 5 missiles. Putain, le backtracking de l'extrême, quoi. C'est vraiment Castlevania 2, quoi. Avant, j'avais la Megadrive. Mais ça, c'était avant. Tout à fait. Hop. Euh... Ah, mais attends. Je ne les ai pas déjà ouvertes, ces portes. Tu me fais réouvrir des trucs sans savoir, hein. RT, si tu es triste, quoi. Ah, d'accord, mais tu veux dire, en fait, on peut augmenter la capacité de missiles que tu peux stocker, quoi. Comme ça, ça m'éviterait de revenir en arrière. Trois secondes. Je convainc... Ah putain, mais tu me fais venir ici alors qu'il n'y a rien, trou du cul ! Et je ne peux pas ouvrir ? Euh... Je suis... Je suis bloqué dans ce jeu, là. C'est-à-dire que je ne peux plus sortir, c'est ça ? Euh... Quel est le... Que pourquoi ? C'est que tu peux péter le mur avec des bombes. Ah ! Voilà. Je me disais aussi, ça ne me paraissait pas logique que le jeu me... Me bloque comme ça sans raison. Espèce de mécréant de crap de merde. Donne-moi de la vie, salope-sé. Je me fais sucer le bras. Ok, mais euh... Ouais. Comment dire ? Euh... Franchement, les mobs, je ne les regarde pas, donc fous-moi la paix. Libéré... 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 Alors pourquoi ce mur-là, je ne peux pas le péter, quoi ? Non mais sérieux, quoi. Je, tu n'es pas logique. Vous entrez dans cette salle et vous m'aurez fait un game over. Logiquement, cette porte en face, je ne l'ai pas faite. Oui, parce qu'après, elles peuvent s'ouvrir normalement. Ok. Donc t'imagines si à chaque fois, tu dois rechoper 5 missiles pour voir chaque porte, quoi ? Euh, d'accord. Je croyais que c'était une warp zone à la Mario, mais pas du tout, en fait. Ok ! Un missile ! Quoi, ça veut dire quoi ? Que j'ai chopé un réservoir à un missile encore ? D'accord. Euh... Tu me fais chier, toi ! NIEU ! Oh putain, ça va être ultra en route chez Garnier, ça ! Oh mais... T'es sérieux ? Oh putain ! Oh putain ! Le passage reluto ! Oh putain, mais sérieux ! Ok, donc là, ça ne veut pas se casser. Ah, j'ai pas l'upgrade. Ok, donc ça sert à rien que je m'excite sur ce passage-là du jeu. Ah, tu m'auras pas ! Non. Donc, il me semblait qu'il y avait une porte en bas que j'ai peut-être pas ouverte encore. Oui, j'avais raison, mon dieu, je suis génial. Ah, j'aime bien le fait qu'on y voit rien. Ok, c'est très bien. Euh... Me dis pas que c'est eux qui éclairent le coin quand même. Si, c'est ça hein. Voilà, très bien Panda, bien joué. Je sais pas. Blu, 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 blu. Missile reload completed. Tch, tch, tch. Vous êtes à fond de missile. Wesh, wesh. Tch, tch. Euh... Ce que je comprends bien, c'est ces petits machins là, faut que je les laisse vivre. Je passe attention à moi ! Ah, mon dieu ! Non, non, non ! Ah putain, mais... Ah, les sons tout droit carré ! Donc là, j'ai rien. Non mais putain ! C'est quoi cette inertie en bouse ? Vas-y ! C'est sûr qu'elle te fait des jumps de sa vie quoi. Oui bon, tu vas pas rester à toute ta journée toi. Merci. J'adore avoir peur d'un galéré. Bah tu m'étonnes. Un divertissement comme tu n'en verras pas. Je ne sais plus du coup où je vais. Je suis méga paumé, je ne sais pas où je vais. Meurs pourriture communiste ! Je ne sais pas pourquoi j'y vais puisqu'il me semble que je ne peux rien faire de ce côté. Je suis très mauvais en backtracking. A moins que... Ah oui. Donc là je peux casser le sol sous mes pieds. Je vais pas y aller de suite, je vais regarder un peu s'il y a des trucs... Ouais le coucou ! Coucou ? Coucou ? Je suis quand même allé voir ce qu'il y avait là-bas sous le sol. Quoi que ça m'intrigue. Quoi qu'il y a les ennemis qui vont avoir à popper. Salut les mecs ! Ça va bien ? Ok, si ça vous fait rien vous me le dites. RT si ça vous fait rien. Quoi ? A quoi ça rime ? Ok. Ok, bon. Non j'ai envie de faire 100 maps ce soir. J'ai envie de faire Allenstein tu vois. L'air est plus frais par ici. Ah ! Mon dieu que tu es vilain toi. Est-ce que tu veux bien juste mourir ? C'est super sympa de ta part. Ah, comme toi. Putain le feu d'artifice il rigole plus ta main. Ah ouais le mec qui ne contente pas de mourir. Il refait le 14 juillet quoi. Le 14 juillet 1945 selon Baptiste Giabiconi quoi. Non mais meurs juste voilà. Je te demande pas grand chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc. 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 C'est un boss-boss ou c'est juste un petit troufion quoi ? Ok, je n'aurais pas pu te mettre plus haut encore. Ce n'était pas très sympa ça. Ce n'est pas sympa encore une fois. Mais non ! Donc là, je ne peux rien te faire, on est d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! La musique va tellement pas avec un boss fight. Ah, ben voilà, je suis mort. Je me suis un peu endormi sur le boss, en fait, tellement c'était pas... C'était pas ouf, ouf. Oui, ben oui. Putain, du coup, je me souviens plus du tout par où je suis passé, quand même. Je suis très très mauvais aussi, hein, je suis absolument pas concentré, euh... Mais je croyais que la capsule d'énergie me donnait 100 points de vie, j'ai pas trop compris. J'sais pas grave. Elle est fait d'artifice, ça me donne un cœur, je vois. Donc là, j'avais compris que je pouvais quasiment rien faire. Je croyais pas que t'allais m'avoir. Je croyais pas que t'allais m'avoir. Ouais, je dois récupérer des missiles supplémentaires. Ouais, mais alors, où est-ce que c'était, putain ? Allez ! Ah ouais, du coup, il veut plus me donner de missiles, là. Attends, c'était vous déjà ? Je me rappelle plus du tout où c'était les missiles. Bon, j'vais tenter de le faire sans les missiles sup', on va essayer comme ça. D'accord, ça c'est un coup de pute. En fait, le problème, c'est que je commence à me démotiver. Et du coup, j'fais des... Je fais des bêtes... Des bêtes bêtises. Putain, ils sont chiants aussi, voilà. Comment je t'évite, là ? Non, mais sérieux, quoi. D'accord, et en plus, tu me craches dessus, espèce de mal appris. C'est ça que je m'embrasse, c'est que t'es quasiment obligé de prendre des dommages, quand même. C'est un petit peu frustrant pour voir que de vrai. Allez, m'en fout, je réessaye. J'ai plus ou moins compris sa paterne, cette baderne. Voilà, j'ai compris sa technique et je m'en prends une pile. Ouais, c'est que je mets trop de teint à switcher d'arme en arme. C'est un peuаний. C'est un petit peu typique. C'est un peu particulier. C'est un petit peu difficile. Coucou. Coucou. Bien. C'est un peu t'int�ude. Je ne suis pas arrivé à la vitesse où je mets des missiles dans la bouche. Vous voyez, là, c'est que je me patiente bêtement. Ça, c'est dommage parce que l'amélioration des missiles était quand même bien bien utile. C'est parti. Ah non, je m'étais baissé avant, en sérieux. Je ne veux pas dire, mais là, tu as fait le salaud. Oh putain, pourquoi j'ai utilisé mes missiles ? Oh putain, il s'est mis dans un angle de bâtard. Oh putain, j'ai réussi. J'espère que j'ai réussi. Ah mais c'était uniquement pour monter par là. La vie de ma mère, si je meurs là, je hurle. Merci les gens qui me disent GG. Merci. Oh mes trasses. Oh c'est un warp zone. Ouais. Supermissile. Puis sur c'est les capis sur X bouton. Quoi servent les supermissiles les amis ? J'ai été trop rapide là. Ah donc j'imagine que les super missiles c'est pour ça ? Tout à fait. Un super tiré ! Merci public ! Mais pourquoi tu ne veux pas y aller TripleBuse ? Mais il ne veut pas y aller ? Peut-être parce que je suis plein de super missiles, on ne sait pas. Je ne comprends guère trop. Je vais essayer de retrouver un point de sauvegarde histoire de... Histoire de m'arrêter de jouer parce que je pense qu'il y en aura assez pour ce soir les amis. Je me suis beaucoup amusé mais là il faut arrêter de déconner deux minutes. Je suis pas de mal. Ah mais je suis obligé de passer par là en fait. Tire un super missile là-dessus, d'accord. On va essayer. Oh j'ai tiré, arrête ! Arrête ! D'accord, ok. Ils auraient pas pu faire un bloc vert plutôt ? Est-ce que ça aurait été plus cohérent ? Tiens, tu vois un super missile dans la bouche ? Euh... Bon, j'ai dépensé un super missile un peu bêtement mais en même temps ça me faisait extrêmement plaisir de lui exposer la gueule. Ah non mais qu'est-ce que c'est maintenant les portes orange ? Ah non ! Je vous arrêtez avec les portes de couleurs là. C'est quoi ça vient faire ? Oh des missiles ! Missiiiils ! Bon ben voilà, j'ai réussi à choper une extension de missile et ça c'est cool. Il y a un truc à faire pour moi. Oh yeah, il y a un massage secret ma gueule. Qu'est-ce que c'est ? Charge Beam ! Est-ce que c'est ça pour ouvrir les portes orange ? Récupère un super missile et passe en bas à droite, il y a une super C avec pas le moyen. Euh... Comment je fais pour sortir de l'argent ? On l'a vu au sang... Comme ça. Ouais j'ouvre ma map hein tout simplement. Euh... Donc là je peux pas passer par là mais ça j'ai rien. Donc c'est pas ça du tout. Donc c'est pas ça du tout. Enploie l'éjection... Emploie l'éjection des bombes ? Quoi ? Excusez moi, il commence à se faire tard. Je comprends pas tout ce que vous me dites. Alors voyons la map, alors effectivement il y aurait une save par là. C'est pas de là où je viens. Ah si j'ai dû passer par là déjà. Salut les connards. Ok lui ça ne m'a rien fait, vas-y. Je coule dans la lune, je coule dans le temps, je suis une petite boule, tu poses tes bombes. Tu m'as tellement raté, toi aussi. Toi le petit crapaud je te tombe dessus mais tellement salement, voilà. C'est qui le noyer en bas à droite on veut savoir ? Ben c'est l'écran de départ de Metroid en fait. Donc je ne saurais te dire, c'est les gens qu'on voit mort au tout début quand Metroid s'est échappé. Oui une save ! Donc on va pouvoir se quitter là pour ce soir. Je vais quand même faire un save state au cas où. Parce qu'en fait je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne en fait. Et donc on va arrêter pour ici là et on se retrouvera pour d'autres aventures sur Super Metroid dans notre jour. Je ne sais pas quand encore mais en tout cas suivez moi sur Twitter et Facebook. Parce qu'à chaque fois je vous demandais votre avis sur ce que vous voulez qu'on fasse le soir même. Et on rigolera bien. Merci. Merci.